Porte de l'Enfer par Queen E. Dixon Eh bien, je suis une chrétienne née de nouveau et je sais invoquer le nom de Jésus quand ces choses se produisent. Alors j'ai commencé à plaider le sang de Jésus sur mon lit puis banc. J'étais debout sur le plancher derrière mon lit. Je me rappelle être debout là et pensant en moi-même, comment ai-je pu arriver là-haut sans m'en rappeler et qui est cette femme allongée sur mon lit. Et pourquoi mon lit roule encore comme ça ? Puis j'ai regardé mon corps. J'étais mince et belle, mais nue. Je me souviens précisément qu'il n'y a pas de temps dans l'éternité, aucun. Nous sommes régis par le temps dans cette réalité, mais dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de gouvernance de temps. Aussi, je me souviens que toute pensée et communication est transportée à travers la pensée et puis le destinataire reçoit simplement ce que vous dites et puis le va-et-vient comme ça. Pas de bouche nécessaire. Ensuite j'ai été enlevé de mon appartement et j'ai apparu dans cette immense pièce où il y avait des gens de toutes couleurs et formes et tailles de chaque nation se tenant là, tous habillés en blanc très lumineux. Je me suis dit, c'est une salle de saints. Cependant, j'ai tout de suite été informé par mon guide spirituel invisible, dont je savais qu'il se tenait à côté de moi, que les robes blanches que ces gens étaient, les gens qui professent le christianisme, mais avaient le mal continuellement dans leur curesse. Il y avait des millions de personnes. Soudain, j'ai vu leur chair commence à couler d'eux comme du chocolat fondant dans la chaleur. La chair a juste commencé à s'écouler de ces gens droits sur le sol. Je suis simplement resté là en silence avec étonnement. On m'a dit que tous ces gens se dirigent vers l'enfer parce qu'ils professent le christianisme, mais ont le mal dans leur curesse continuellement. Ensuite, j'ai été emmené dans l'éternité, c'est ce qui s'est passé. J'étais dans l'air, quelque part dans l'éternité et je regardais vers le bas sur cette scène. Il y avait une personne de sexe féminine, qui a le même teint que moi à coucher sur son dos sur cette plateforme, nue. Elle avait des lambeaux de vêtements, blancs et noirs en couleur, accrochés autour de son cou. Elle était sur ses coudes regardant intensément quelque chose devant elle. Il y avait un grand être debout à côté d'elle que je ne pouvais pas voir, mais je savais qu'il était là, qui était tout puissant. Sur toute la scène était un auvent et l'auvent était l'esprit de Dieu. La plateforme sur laquelle cette femme était étendue était une surface plate, mais il y avait un entonnoir sous la plateforme et à l'intérieur de cet entonnoir était un grand tourbillon qui gardait cet entonnoir en place. Puis, tout d'un coup, j'étais en bas et à l'intérieur de ce corps. Maintenant, je suis resté là. Je gémissais, mais étais très impressionné par ce qui se passait devant moi. Tout d'un coup, un grand cercle est apparu devant moi. Le cercle a grandi à la taille d'une maison de deux étages et une surface plate brune est apparue à l'intérieur de ce cercle qui servait comme une porte. Des mots sont apparus sur cette surface plate brune dans une langue étrangère qui ressemblait à l'hébreu. Bien que je ne connaisse pas la langue, je pouvais comprendre ce que les mots disaient, les portes de l'enfer. Ces portes ont commencé à s'ouvrir et puis j'ai vu le feu des flammes bleues, jaunes et rouges. On m'a dit que les flammes que je regardais sont vingt mille fois plus chaudes que le feu sur la terre et que ce feu est alimenté par le soufre. J'ai alors vu l'obscurité. Le soleil éclaire le jour ici et la lune éclaire la nuit ici, mais il n'y a pas d'obscurité comme celle dans l'enfer. L'obscurité est vivante avec du mal pur. J'ai alors vu l'obscurité. J'étais sur le point d'être jetée dans ce feu et puis, tout d'un coup, j'étais de retour dans ce corps. Je restais ici dans ce corps, me sentant lourde physiquement parce que l'esprit est libre sans chair et sans, juste complètement libre, mais je me couchais ici. J'étais sur le point d'être jetée dans ce feu et puis, tout d'un coup, j'étais de retour dans ce corps. Je restais ici dans ce corps, me sentant lourde physiquement parce que l'esprit est libre sans chair et sans, juste complètement libre, mais je me couchais ici. Le Dieu de tous les siècles m'a parlé directement, voilà ce qu'il m'a dit, et laissez-moi juste vous dire. Qu'il était en colre. Quand il parlait, sa voix a traversé mes os comme une vibration énorme. Tout ce que je pouvais faire c'est simplement de rester étendu là et d'entendre mon maître parler. Il a dit, c'est la fin de tout péché. Si tu ne me sers pas de tout ton cœur, je vais t'utiliser pour sauver les autres, mais tu mourras et iras en enfer. Si tu ne me sers pas de tout ton cœur, alors tu ne m'être sers pas du tout. Puis l'Éternel des armées était encore plus en colère et a dit, les dîmes et les offrandes sont un commandement. C'est comme centiars que ma parole est annoncie, c'est ce qui prend soin de mes églises. Le Seigneur a dit, va leur dire, sans la sainteté nul ne peut entrer dans mon royaume. Le Seigneur m'a dit exactement ce qui était dans la Bible, soyez saint car je suis saint. C'est ce qui m'a changé pour toujours. Je vivais à moitié saint avant cette expérience mais pas maintenant. Je suis sur mon chemin vers le ciel. Je ne veux plus jamais revenir à ce lieu dégoûtant. Le Seigneur m'a également dit qu'il va m'utiliser pour prêcher la vérité pure de sa parole. Sans édulcorant. Sans tourner autour du pot. Le simple audace du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis né. Il m'a donné une audace de dire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas entendre. C'est tout ou rien avec Jésus-Christ. Rien d'autre ne suffira. Tout ou rien. Vous tous ou personne d'entre vous. Comme Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Dieu et mon Roi, ce témoignage est vrai et réel et est mon commencement de sagesse personnelle. La parole de Dieu dit dans les proverbes, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je le crains maintenant et est une vénération absolue pour le Dieu de tous les siècles que je n'avais pas auparavant.